Je suis Marie-Sophie Ferreira, je suis responsable de la veille stratégique et de la prospective à l'ANAP. J'ai rejoint l'ANAP en juillet 2021 et avant ça, je travaillais depuis 10 ans dans le conseil, dans les politiques publiques de santé. J'interviens au sein du département de la stratégie et des programmes, qui est un département qui est directement rattaché à la direction générale de l'ANAP. Au sein de ce département, je m'occupe spécifiquement de tous les enjeux de détection et d'alimentation de notre programme de travail, pour s'assurer qu'on soit toujours aux prémices des besoins et en anticipation des besoins et qu'on assure aussi la meilleure réponse aux besoins que les professionnels peuvent rencontrer sur le territoire. Au sein de ce département, on a également d'autres missions. On assure tout le suivi des relations institutionnelles de l'agence, que ce soit avec nos tutelles, avec les membres de notre conseil d'administration ou avec nos partenaires de l'écosystème. On assure aussi le suivi de notre programme de travail et enfin toute notre mission d'évaluation de notre programme et de nos travaux. En tant que groupement d'intérêts publics, on répond aux commandes de notre tutelle, qui est le ministère de la Santé, en parallèle du ministère du Budget et de ses nouvelles directions. Le ministère nous sollicite comme un cabinet de conseil public et d'expertise publique pour déployer et accompagner les grands programmes nationaux sur le territoire. En parallèle de ces commandes du ministère, on intervient aussi auprès de l'ensemble des fédérations du secteur, qui sont également membres de notre conseil d'administration, pour répondre aux sollicitations directes des professionnels, que ce soit via des publications et des productions, que ce soit via de la mise en réseau d'experts, ou que ce soit via des interventions directes sur le terrain auprès des professionnels. Deux des gros chantiers sur lesquels j'interviens en ce moment. Un premier, c'est la structuration de l'offre de l'ANAPE en matière d'évaluation, pour pouvoir à la fois évaluer nos travaux internes à l'agence, et aussi pouvoir proposer aux agences régionales de santé et aux établissements une offre d'évaluation de leurs actions. Et un deuxième des gros chantiers sur lesquels j'interviens en ce moment, c'est justement de pouvoir structurer une offre dédiée pour les agences régionales de santé, pour que l'ANAPE puisse venir les accompagner directement sur le terrain, au regard des différentes problématiques qu'elles rencontrent. Ce qui m'épanouit au quotidien à l'ANAPE, c'est de pouvoir intervenir sur plein de sujets d'une variété très importante, avec des sujets plus prospectifs, des sujets d'analyse, des sujets très pratico-pratiques au quotidien, et de pouvoir travailler sur tous ces sujets avec tous ces experts des pôles métiers, avec qui on peut partager, qui m'apprennent au quotidien beaucoup de choses de leur pratique et de leur savoir, que ce soit sur des sujets du médico-social, des parcours, des expériences patientes, de la gestion des lits territoriales, de l'imagerie, ou encore plein d'autres sujets qu'on découvre tous les jours en rejoignant l'ANAPE. Rejoindre l'ANAPE, c'est un engagement. On s'engage auprès d'une institution qui a une réputation d'expertise, une réputation de qualité, et donc en tant que membre de l'ANAPE, on se doit d'incarner et d'être motivé par le fait de pouvoir servir le système, avec un engagement de qualité de service à rendre auprès des professionnels au quotidien, pour in fine nourrir la performance du système de santé au global.